... Donc tu lis ça correctement, très correctement avec les autres parties et tu envoies ça à la peinture, très 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 rapidement. On n'a pas le temps, on fait le temps. Dans la banlieue de Lomé, des techniciens et mécaniciens d'une unité d'assemblage d'automobiles et de tricycles électriques fonctionnant à l'énergie solaire dénommée Le Monde de l'énergie sont à l'œuvre. Cette usine, lancée il y a quelques semaines avec l'expertise de son partenaire chinois SK Ingenius Limited, fait dans l'assemblage et la commercialisation des voitures et motos écologiquement responsables. Le montage se fait en trois étapes, trois grandes étapes. La première étape consiste à faire de la soudure. Après cette étape de soudure, on passe à la peinture. Donc une fois que la carrosserie est bien faite, ça passe à l'atelier de peinture où on va peindre notre engin selon la couleur voulue. Et peut-être en deux jours, à temps que ça sèche correctement, avant de ramener ça, pour maintenant la troisième étape. Maintenant la troisième étape consiste à faire l'assemblage des différents composants, à terminer carrément l'installation. Fabriqués au Togo, ces engins, des motos, tricycles et véhicules à quatre roues notamment, associent le système solaire au moteur électrique. Ils sont dotés d'une batterie rechargeable et d'un panneau solaire de 250 watts. Et ce n'est pas tout. A l'intérieur, on y trouve, entre autres, un mini-ventilateur et une caméra de recul. Félix Eto, directeur général de la société Le Monde de l'énergie, donne plus d'explications. En réalité, c'est en répondant à l'appel du gouvernement togolais de rater à l'industrialisation du Togo, tout en créant de l'emploi, en protégeant l'agronnement, que nous avons décidé de nous engager dans l'économie verte, en créant une société au nom du Monde de l'énergie. Nous avons commencé avec l'achat des produits, la vente, la commercialisation de tous produits solaires, les lampes, les lampadaires, les torches. Et c'est dans cette idée que nous avons eu l'imagination, si on peut le dire, pourquoi ne pas appliquer les trucs solaires aux engins. Pour les défenseurs de l'environnement, les enjeux économiques de cette innovation sont énormes. Au Togo, c'est 3 000 personnes qui meurent chaque année à cause de la pollution. Et donc cette voiture électrique règle ce problème-là. Donc moins de décès, ça fait de l'économie, on parle de l'économie de la santé. Ça fait moins d'argent à dépenser dans les hôpitaux, mais aussi de l'argent que les familles pourront avoir pour investir dans autre chose. Deuxième sujet, c'est que la fabrication de voitures, ce n'est forcément des devises et ça crée de l'emploi. À l'heure où je vous parle, nous sommes en train de la société, le monde de l'énergie produit actuellement 25 tricycles pour le Nigeria. C'est quoi ? C'est de la devise, c'est de l'argent qui va entrer dans l'économie nationale. Mais au-delà de ça, il faut noter un positionnement formidable du Togo. Dans le cadre de son émergence vers le développement économique, le Togo peut se positionner en tant que hub technologique en matière de production de voitures, soleil, électrique, intelligente. Et vous savez aussi que le Togo dépense 4 milliards chaque année pour subventionner les sociétés de pétrole, pour subventionner les citoyens. Est-ce qu'à la pompe, le carburant revient le moins cher ? Le Togo pourra faire beaucoup d'énormes économies si ces moyens-là ne sont plus utilisés dans ces subventions. Ces hybrides, qui ont une vitesse moyenne de 60 km heure, permettent à charge pleine de parcourir en moyenne 180 km. La société a déjà commercialisé plus d'une centaine de ses engins. Cédric fait partie des tout premiers acquéreurs de la S-King. J'ai fait le choix de cette voiture parce que, premièrement, j'aime l'environnement. Et voir tout ce qu'on dit dans les journales et autres à propos de la couche de zone, j'ai voulu tester premièrement cette voiture, voir si ce qu'on nous dit est vrai. Et vraiment, les résultats sont encourageants. Ils sont nombreux encore à hésiter à faire le choix de l'écologie au motif du coût de l'engin, pas tout à fait à la hauteur de la bourse des Togolais. Le promoteur s'en défend. Si je dois payer un véhicule comme ça, qui me coûte ça, c'est combien ? Hortas, nous sommes dans les 3,9 millions. Tout taxe, c'est 4,5 millions. Des véhicules de cette taille, Toyota ou BMW, vous n'allez jamais trouver ça à la maison, 4 millions, mon frère, tenez-vous bien. Jamais 4 millions de véhicules comme ça à la maison. Pourquoi dire que c'est cher pour nous ? Autant parce qu'il y a la maison, Toyota, vous allez trouver des trucs comme ça, peut-être à 11 millions, 12 millions, ou bien 9 millions, si c'est la maison vraiment. Et vous allez encore payer de carburant. Nous, pas de carburant. Il n'y a pas de moteur. C'est des moteurs électriques. Il n'y a pas de vidange. Il n'y a pas de... La moteur a changé. Il n'y a pas de bougie a changé. Il n'y a rien de ces choses-là. Et vous avez 4 millions pour le pays. Par rapport à Toyota, je ne fais pas de concurrence aux grandes marques. C'est un exemple que je donne. De 4 millions à 9 millions quelque part. Pourquoi dire que c'est cher ? Visiblement essoufflés, les promoteurs de la voiture électrique solaire font des appels de phare à l'État togolais pour plus de soutien. Il y a trois demandes majeures. La première, c'est à terme de créer l'environnement favorable. Pas en chauffe électrique. Il ne faut pas exiger qu'on obtienne les plaques de voiture là-dessus. Donc, il y a un environnement favorablement créé au niveau des lois pour que la production de ces voitures-là se fasse dans des conditions faciles. Deuxièmement, il y a la question de la addition des frais à l'importation. Donc, que ce soit les vides, que ce soit les parties qu'on importe, que ce soit les panneaux, nous payons des taxes à l'importation. Le Togo produit ces taxes-là. Et puis, troisièmement, il y a une dimension d'appui financier direct à ce qu'on puisse accompagner ces sociétés en lui donnant des moyens, en envoyant peut-être des experts, en mettant à disposition des étudiants, des personnes pour réfléchir, pour que cette initiative puisse permettre vraiment de positionner le Togo sur la chaîne internationale. En Afrique, où la pollution reste la chose la mieux partagée, ils sont nombreux à croire que l'adoption de la mobilité verte pourra permettre de réduire l'ampleur du phénomène. La frénésie des constructeurs automobiles à investir en Afrique n'a jamais été aussi palpable. Renault-Nissan, Peugeot, et même certaines marques chinoises et allemandes ne veulent pas rater l'essor que connaît l'Afrique en matière d'achat de voitures. Pourtant, quelques constructeurs locaux résistent encore à ce tsunami d'investissement et d'importation et cherchent à développer des véhicules made in Africa. Voici un tour d'horizon ce qui se fait le mieux sur le continent en matière de construction automobile. Avant de commencer, abonnez-vous à ma chaîne et activez la cloche de notification pour ne plus jamais rater une vidéo. Voilà c'est fait. Larraki C'est Abdesalam Larraki, designer marocain, qui est à l'origine de la conception de cette voiture exotique. D'abord diplômé en design automobile à l'école Franco-Sbarro en Suisse, il se tourne ensuite vers le design des matériels de sport au Arts Center Europe. Après une riche carrière de conception navale, yacht, bateau de luxe, etc., il se lance le défi en 2000 de fabriquer la première voiture marocaine, la Larraki Fulgura. Une voiture présentée pour la première fois au salon de l'automobile de Genève en 2004. La Fulgura sera construite à 99 exemplaires numérotés. Elle peut passer de 0 à 100 km heure en 3,5 secondes, un véritable monstre terrain. Le Perana Performance Group est un développeur automobile sud-africain situé à Port Elisabeth. C'est le deuxième fabricant qui utilise la marque Perana après le célèbre Basile Green Motors. La société a été fondée à la fin de 2007. Les voitures sont fabriquées dans l'usine E-Tech de E-Tech Automotive et Superformance. En 2012, Superformance s'est associée à AC Car et le Perana a été rebaptisé AC 378 GT Zagato. Selon les rapports, environ 10 modèles de pré-production sont terminés. Le Z1 a été présenté au public en 2009, conçu par le studio de design automobile italien Zagato. Il est basé sur le modèle de base de la 6e génération de la voiture de sport américaine Corvette. La InnoZone La InnoZone est la première voiture nigériane lancée par l'homme d'affaires InnoZone Shukwema. La société de fabrication InnoZone Vehicle Manufacturing produit ce modèle avec des pièces 100% nigérianes, d'où son exclusivité. Une voiture qui va sûrement faire parler d'elle dans le futur. Dotée d'un moteur très puissant, elle devient la star des fanatiques de voitures 4.4. La Cantaca Cantaca est un 4x4 construit au Ghana et ambitionne de devenir un concurrent sérieux aux SU5 européens et américains. Une voiture aux lignes épurées et qui n'a rien à envier aux célèbres SU5 américaines. Le succès fut tel que la police du Ghana a commandé ses impressionnants bolides flambant neuf. Sa création a suscité de nombreuses révolutions sur le marché automobile. En ce moment, elle figure parmi la liste des 100 marques de voitures les plus puissantes au monde. Mobius Kenya Vehicle Manufacturer, KVM, est la société qui fabrique la voiture dite la moins chère d'Afrique baptisée Mobius, une voiture 100% africaine qui offre au continent un véhicule abordable et entièrement adapté à sa géographie. La Mobius a été spécialement conçue pour le marché africain. Débarrassée des gadgets qui équipent habituellement les voitures occidentales, telles que l'air conditionné et la direction assistée, elle a l'avantage d'être parfaitement adaptée à la conduite sur terrain accidenté. Économe en carburant, disposant d'un vaste espace de chargement et facile d'entretien, elle peut transporter jusqu'à 8 passagers, chauffeurs inclus. Le prix prévu de cette première voiture 100% africaine est d'environ 950 000 shillings, soit environ 5 millions FCFA, un peu moins de 8 000 euros, soit un prix très inférieur à celui des nouveaux modèles étrangers qui peuvent coûter jusqu'à 2 millions de shillings, environ 11 millions FCFA, 16 000 euros environ. Welles Car Easy Welles Car est un constructeur automobile tunisien fondé à Tunis en 2006. En 2008, Welles Car présente au Mondial de l'Automobile de Paris son modèle Easy, avec son look inspiré de la Jeep Wheelie de l'armée américaine, la seule voiture conçue et fabriquée en Tunisie 1,2. Le constructeur noue un partenariat avec PSA Peugeot Citroën pour la fourniture de la mécanique de base et vise d'abord les marchés français puis méditerranéens. Si les prévisions de vente se montent à 200 véhicules dès 2009 puis à près de 800 par an dès 2010, seuls 15 véhicules sont vendus à la fin 2092, une performance attribuée à la faible capacité de production que la nouvelle unité d'assemblage de Benaru doit améliorer. Par ailleurs, Welles Car connaît des délais pour obtenir son homologation en France, qui représente 90% de sa clientèle, et subit la morosité économique et politique tunisienne, une situation qui dure jusqu'à la révolution de 2011, d'autant que son fondateur, Tiet Giga, petit-fils de l'ancien ministre Driss Giga et fils de l'entrepreneur Kaïs Giga, est en délicatesse avec le régime de Zine Labidine Ben Ali. La Kira ? Cette voiture qui nous vient tout droit de l'Ouganda et plus spécialement de Kira Motor Corporation, KMC, développée à la base par des étudiants, vous fera penser à un mélange entre une Lancia et une Mazda. Mais derrière son look, japonais, se cache une voiture hybride configurée pour obtenir des résultats en fonction de l'apport énergétique. Une belle prouesse technologique pour une équipe pleine d'ambition. L'énergie optimale Joule Joule était une voiture de tourisme électrique à 5 places d'Optimal Energy, une entreprise sud-africaine basée à Cap Town. Selon la compagnie, il devait avoir une autonomie nominale de 150 km et une vitesse maximale de 135 km baroblicache. Conçu pour atteindre la cote de sécurité Eurocap 4 étoiles, il est conforme aux normes strictes de l'UE. Il n'a jamais été commercialisé, la production a cessé en avril 2012 et, en juin 2012, Optimal Energy a annoncé son intention de fermer ses portes. Le Joule a été dévoilé au grand public au Salon de l'Automobile de Paris 2008 le 2 octobre 2008. Il a subi quelques changements intérieurs et extérieurs, le plus notablement le passage d'un 6 places à un 5 véhicules publics avant d'être révélé au public lors du Salon de Genève 2010 le 2 mars 2010 sous une forme proche de la version finale. Sarouk El-Jamahiria Déjà à l'occasion du 30e anniversaire de la Révolution est apparue la fusée libyenne, une berline verte à 5 passagers, prétendument équipée de la dernière électronique. Un prototype a été présenté au public lors de la réunion annuelle de l'Organisation de l'Unité Africaine en septembre 1999. A l'occasion du 40e anniversaire de la Révolution Libyenne, l'italien Tesco TS, depuis 2009, Tesco Gospa, a développé le véhicule selon les spécifications de Muammar Kadhafi, seuls des matériaux d'origine libyenne devraient être utilisés, la conception du véhicule aurait été conçue par Kadhafi lui-même. Voilà c'est tout pour cette vidéo, lequel de ces voitures sont les plus belles selon vous ? N'oubliez pas de laisser un petit pouce en l'air si vous avez aimé la vidéo et de vous abonner à ma chaîne. David fait des tops, une vidéo chaque jour. Merci. 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 Merci.